Musique Bonjour, on a mis nos tenues de voyageurs au long cours aujourd'hui pour le plateau du festival les chevaux du sud sur le salon du cheval. J'ai le plaisir d'accueillir une grande voyageuse, Gladys Le Carpentier. Bonjour, bonjour Didier. Donc j'ai longtemps hésité à savoir comment j'allais te présenter, voyageuse au long cours, éthologue, instructrice et maintenant réalisatrice avec ce nouveau voyage. Qui es-tu ? Oui tout à fait, en fait, effectivement pour gagner des sous, pour gagner ma vie, je travaille sur deux pôles. Donc j'enseigne l'instruction dite éthologique, effectivement classique et un petit peu aussi de pleine nature. Et je travaille sur le pôle cheval, débourrage, dressage et rééducation. Et accessoirement, donc quand j'ai des poches assez pleines, je pars à cheval, voilà, visiter les pays qui me donnent envie. Voilà, alors là on est là pour présenter le dernier film, j'allais dire, mais c'est aussi le premier film de Gladys. Tout à fait, c'est ma première expérience sur la réalisation. Voilà, donc c'est un film qui s'est fait entre le Maroc et la France. Avant d'en parler, on va tout de suite regarder un premier extrait et rentrer dans ton univers. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. C'est plus l'oeuvres. C'est plus l'oeuvres. C'est plus l'oeuvres. Voici l'histoire d'un voyage épique. Gladys le Carpentier débarque en terre marocaine afin de poursuivre une quête à la mémoire de son grand-père, James Wingfield, surnommé le globetrotter à la cravache. Il fut le dernier craque jockey afro-américain à remporter back-to-back le Kentucky Derby il y a plus d'un siècle. Les recherches de Gladys la plongent dans une époque bien plus ancienne et la ramènent aux origines du cheval de Berberie, ancêtres lointains des chevaux qui ont conduit James Wingfield sur les chemins d'une gloire internationale. La cavalière où l'on court se lance donc un nouveau défi, parcourir 3000 kilomètres de Marrakech à Poitiers sur les traces des chevaux qui ont accompagné au 8e siècle la conquête mort. Voilà, alors le premier extrait du film sur le cheval de Berberie. Alors déjà le cheval de Berberie, il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Oui, en fait il est plus communément appelé le cheval barbe. Donc c'est une race de chevaux qui est très ancienne en fait et qu'on va retrouver dans plusieurs races actuelles comme le Lusitanien, le cheval espagnol, on en retrouve même des traces dans le pur sang anglais et par colonisation espagnole et portugaise après sur le continent américain, dans le Spanish Mustang, etc. Donc voilà. Et alors ce voyage du Maroc jusqu'à la France, pourquoi ce voyage ? Pourquoi ce choix ? Alors en fait, personnellement, on m'avait vanté les vertus du cheval barbe et entre guillemets les beautés de l'Atlas. Donc j'avais un petit peu envie de découvrir cette région-là avec les chevaux locaux. D'accord. Et donc si on veut parler un petit peu du voyage et rentrer dans le vif du sujet, les meilleurs et les pires moments pour toi, en quelques mots, ça a été quoi ? Sur un voyage de cette dimension ? Alors sur les meilleurs moments, c'est un petit peu difficile à décrire en fait parce que vraiment un voyage à cheval, un voyage au long cours, c'est un petit bout de vie. C'est pas comme quand on part en vacances pendant 15 jours et qu'on a plein de choses à raconter. C'est très difficile de partir sur presque un an, de rentrer et de débriefer entre guillemets, j'ai envie de dire. L'accueil au Maroc, l'accueil que j'ai eu aussi en Espagne, en Andalousie, les amis, les cavaliers que j'ai rencontrés au Portugal m'ont beaucoup touchée. Le tempérament des juments, vraiment, j'ai découvert un tempérament exceptionnel chez ce petit cheval de montagne. Et sur les coups durs, je pense que vous allez le voir, en fait, c'est la séparation avec une de mes équipières qui normalement avait été sélectionnée, que j'avais sélectionnée pour faire tout le périple et qui malheureusement a dû souffrir une ténosinovite et entre guillemets lâcher le projet. Ok. Alors, sans plus attendre, on va regarder un deuxième extrait dans lequel, là, on va se rendre compte de la polyvalence qu'il faut pour effectuer ce genre de voyage. Autorise-moi à comprendre tes peurs. Laisse-moi t'aider à les animer. Écoute-moi ma voix. Convie-moi ton cœur. Accepte d'être juste de mon guillet. Tumiya, 4 ans, et Elbeta, 14 ans, étaient toutes deux destinées à la reproduction et n'ont donc jamais connu aucune forme de dressage ni quelconque type de travail. Le premier challenge pour la jeune femme de cheval se pose là. Gagner la confiance d'un cheval et établir une forme de complicité telle que l'animal s'abandonnera aux indications de son meneur, devant les obstacles les plus impressionnants. Comment faire comprendre à ces deux juments, chouchoutées depuis leur enfance, qu'elles vont affronter l'effort, le chaud, la soif et la faim, et qu'il faut d'ores et déjà développer en elles un tempérament de véritable opportuniste. Sous-titrage Société Radio-Canada La préparation de Tumiya et Elbeta se poursuit, en collaboration avec des professionnels locaux, héritiers d'un long savoir-faire ancestral. La préparation de Tumiya et Elbeta se poursuit, et la préparation de Tumiya et Elbeta se poursuit, Sous-titrage MFP. 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 ... 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 J'ai une nouvelle fille Elle s'apparie C'est un bon Quelle est mon Il est un peu l'oeuf Il est un peu C'est bon Le tandem frôle maintenant une moyenne de 20 à 25 km par jour. Mais le pas reste l'allure maîtresse, un rythme lent. Imaginez la cadence de ce type de voyage. C'est comme tenter de mesurer la course du soleil, de l'aube au crépuscule. Les jours passent et la complicité entre Toumiya et Gladys devient plus forte. Une certaine forme d'interdépendance et un lien invisible se créent entre la jeune arabe barbe et sa cavalière. L'effort dénivelé et la chaleur font souffrir Toumiya. Gladys veille à réadapter les arçons de sa selle afin de mieux épouser la forme du dos de la jument. C'est bon ? Maman, c'est bon ! ... 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 De temps en temps, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis venu m'emmerder dans des trucs absurdes, inutiles ? Pour démontrer rien du tout, tout ça, bon. Et là, c'est bon d'avoir un cheval qui a le moral et qui te dit, non non mon vieux, tu as commencé, il faut continuer, quoi, voilà. Oui, tout à fait, effectivement, ça peut arriver. Alors moi, c'est souvent cumulé au fait qu'il y a certaines régions où on est un petit peu moins bien accueilli que d'autres. Et en général, effectivement, quand l'hospitalité et la chaleur humaine fait défaut, c'est là que j'ai un petit coup de blouse. Mais souvent, en fait, il y a toujours un problème avec les chevaux qui fait qu'on est obligé de se surpasser, de se lever le plus tôt le matin et qui vous redonne la niac, oui, tout à fait. Et dans tous ces pays traversés, le fait d'être une petite jeune femme toute seule avec ses chevaux, c'est pas un problème, des fois ? Alors sur la dernière expédition, donc Maroc, Portugal, Espagne, France, absolument aucun problème de sécurité. N'importe quelle petite nana peut se balader courageusement. Et vraiment, j'ai eu aucun souci, même de ressenti. C'était pas du tout comparable à ma dernière expédition, par exemple, en Amérique centrale où, effectivement, il fallait beaucoup plus rester en état de veille et être vigilant, quoi. Alors, on va retourner dans le film pour un nouvel extrait. Et après, on parlera un petit peu du côté réalisation, justement. Bien sûr, avec plaisir. Mamie ! Lumia ! Les sources d'Omerabéa s'invitent au voyage. La piste tire sa révérence et laisse place à un monticule de roches mal érodées qui rendent leur franchissement des plus périlleux. Oui, oui, on arrive, on arrive. Attends, attends, bébé. Attends, attends. Attends, bébé. Attends, bébé. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sur plusieurs mois d'expédition, quand on n'est pas habitué et qu'on a un rythme de vie, par exemple à Paris, métro, boulot, dodo, c'est vraiment un changement drastique et auquel il faut s'habituer. Donc je m'étais dit un jour, il faut que je parte avec une caméra et que je montre aux gens que je les fasse rentrer dans la véracité, dans l'authenticité du voyage à cheval. D'où cette motivation de partir équipée d'une caméra. Alors après, je me suis rendu compte que ce n'était pas chose évidente. Alors on perd un petit peu de temps, il faut avoir envie de le faire. Le souci majeur, en fait, c'est que c'est des animaux, les acteurs, donc ils ne font jamais deux fois la même chose. Donc c'est très difficile de refaire deux fois le même plan. Je suis partie avec un trépied qui me permettait, quand je voyais un endroit sympathique, je descendais de cheval, je posais mon trépied, je mettais ma caméra, je repartais chercher mes chevaux, je passais devant la caméra, mine de rien. Je descendais de cheval, j'éteignais la caméra, je rangeais le trépied. Et là, on se rend compte que des fois, on n'est pas du tout dans le cadre, donc on reprend le plan. Mais mine de rien, on avait à peu près 20 heures de rush sur ce documentaire. Mais à la fin, on a décidé de garder deux fois 52 minutes, parce que c'est ce qui rentrait le mieux dans le cadre du rythme, qui décrivait le mieux le rythme du voyage. Et il y avait quand même des belles images. Effectivement, il y a deux films, en fait. Le film en deux parties, là on voit la partie marocaine, mais il y a une deuxième partie qui est Portugal, Espagne, France. Voilà, la partie européenne, exactement. En fait, au départ, l'idée était vraiment de faire un seul 52 minutes. Mais avec l'équipe de montage, on s'est rendu compte, au bout de 53 minutes, juste sur la partie marocaine, en obtenant ce qu'on appelle un ours mal léché, qu'on était dans le rythme du voyage à cheval. C'est un peu comme un cheval qui est dans sa propre cadence. Et le changer de sa cadence, on perd soit en impulsion, soit en équilibre. Donc on a décidé, d'un commun accord avec les partenaires, de faire 2,52 minutes. Voilà. Voilà, donc on repart dans un dernier extrait du film, avant de te retrouver. Et là, il y a un nouveau personnage, je crois. Voilà, il y a une petite surprise. Donc vous allez voir, je vous laisse découvrir. Donc là, on part plus tôt. Par contre, on vient de quitter le Moyen-Atlas et on part sur le Riff. Ça fait ou la mazel ? Pas encore. Ça fait ou la mazel ? 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 En pénétrant dans les entrailles bouillonnantes du rift, la famille s'agrandit. Toumiya cède sa place de Benjamin à une petite bergère de l'Atlas. Son destin sera de grandir avec le voyage. Elle s'appelle Muktoub. Quel oiseau mon Titi ? 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 Chacune a trouvé sa place. Kamar assume pleinement son nouveau rôle de jument de bas, au plus grand bénéfice de la croissance de Toumiya qui se termine. Chacune. 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 La nuit apparaît parfois comme une bénédiction. Elle apporte son voile de fraîcheur qui aide à oublier les derniers kilomètres parcourus sous plus de 50 degrés. Il faut désormais en faire sa complice et poursuivre avec elle. La gendarmerie royale s'est spontanément proposée d'escorter l'équipe et d'éclairer ses pérégrinations nocturnes. Le paysage n'existe plus. Les contours des montagnes rifaines disparaissent dans la nuit. Seule subsiste l'imagination du voyageur nomade qui erre entre les ombres et les étoiles. Voilà un dernier extrait de ce film sur le salon ici avec Gladys. Donc là on s'aperçoit qu'il faut s'adapter non seulement aux chevaux, au rythme des chevaux mais aux aléas du climat aussi. Oui tout à fait. La gendarmerie royale du Maroc s'était spontanément proposée pour nous accompagner dans nos pérégrinations nocturnes. Dans la mesure où à 10-11 heures du matin dans le rif, on est sur le mois d'août, il faisait 52 degrés à l'ombre. Donc à la limite pour les chevaux ça allait. Je pense que celle qui souffrait le plus c'était la dernière recrue, le petit chien, Mektoub. Et puis les mouches qui étaient devenues vraiment très agressives. Donc voilà on a dû voyager de lui. C'est une autre expérience, on profite moins du paysage. Du coup les montagnes rifaines pour moi étaient assez obscures. Mais c'était une expérience très sympathique par rapport à ces gens qui se sont mobilisés pendant 5 à 6 heures de marche, à 5 km heure dans une voiture. C'est vraiment lent pour pouvoir nous donner de la lumière et pour nous permettre d'avancer. Pendant le ramadan en plus. Autant dire qu'ils étaient motivés. Ils auraient préféré être à la maison en train de manger des dates ou autre chose. Il faut avancer. De toute façon il faut avancer quoi qu'il arrive. Et les aléas du climat tu les as connus aussi là à l'extrême inverse pendant la traversée des Pyrénées je crois. Oui et non. En fait effectivement on a passé les Pyrénées. Donc c'est dans le deuxième DVD sur la partie européenne avec 2 mètres de neige. Et là où j'ai eu le plus froid c'est début mars en traversant le parc des Landes de Gascogne. Parce qu'en fait le printemps arrivait. Il y avait une espèce de guéguerre entre le printemps et l'hiver. Ça jouait au chat et à la souris. Et dans l'après-midi on était, enfin j'étais presque en t-shirt. Il faisait 16 degrés à peu près. Et en une nuit on tombait à moins 2, moins 3 quoi. Et là autant dire que le corps quand il vient de se farcir quelques mois de froid. Il ne comprend plus parce qu'il se dit ok il commence à faire chaud. Donc quelque part il arrête de se battre. Et le fait que les températures rechutent drastiquement comme ça. En fait il a envie de dire bon bah c'est bon moi je ne te suis plus dans de tes bêtises là. Tu continues toute seule. Alors on pourrait discuter pendant des heures avec Gladys je pense. Et continuer à parler de ces images. Mais il va falloir conclure quand même. Donc actuellement tu as des projections du film qui sont prévues je crois. Et il y a quelques dates à retenir. Oui tout à fait. Alors le coffret DVD est disponible sur mon site. Et qui est naturel avec un cas .com Et la prochaine projection est prévue le 5 janvier à la salle de cinéma La Talente à Maison Lafitte. Voilà donc c'est le dimanche 5 janvier à 11h. Voilà et on a décidé en discutant depuis qu'on prépare cette émission. Que tu ferais aussi partie de nos invités cet été sur le festival Les Cheveux du Sud en Camargue du 11 au 15 juillet. Et oui avec plaisir. Et là je pense qu'on fera plusieurs séances et qu'on prendra le temps de regarder la totalité des deux heures du film. Donc si vous voulez continuer la discussion avec Gladys il n'y a pas de problème. Elle est là. Elle a préparé je crois des DVD. Et elle peut vous les dédicacer juste à côté du plateau ici. Et voilà donc un grand merci Gladys pour ce passage sur le salon. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada